Volkswagen soupçonne des hackers chinois d'avoir volé près de 20 000 documents sur ses véhicules électriques pendant 5 ans, entre 2010 et 2015. Bon, après, entre 2010 et 2015, ils n'avaient pas grand chose d'intéressant chez Volkswagen en électrique, on va pas se mentir. Par la IUP, bon, je sais pas ce qu'ils ont eu d'intéressant les hackers pour le coup. Après, ils avaient peut-être des documents de préparation de la ID.3, mais faut voir. Cette révélation, faite conjointement par le magazine d'investigation de Dierspiegel et la chaîne allemande ZDF, intervient quelques jours avant le salon automobile Autochina à Pékin, et après la visite, les 15 et 16 avril, du chancelier Olaf Scholz en Chine, l'hazard du calendrier ou pas, le chancelier a prévenu. La seule chose qui doit toujours être claire, c'est que la concurrence doit être loyale, virile mais correcte. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver les pirates chinois à espionner pendant 5 ans en Volkswagen ? Les enquêtes menées par les médias allemands révèlent que dans un premier temps, les cyberpirates ont passé un an à repérer les failles dans le système informatique de Volkswagen. Ce n'est qu'à partir de 2011 et jusqu'en 2015 qu'ils ont pu pénétrer et avoir accès à des données techniques concernant notamment le développement des moteurs à l'essence, ainsi qu'à transmission en général et à double endroyage. On s'en fout, ok, c'est du thermique. Plus préoccupant, parce qu'il y a encore des répercussions sur le marché actuel, les pirates ont également volé des données sur la mobilité électrique. Les modes de propulsion alternatifs tels que les piles à combustible et les transmissions automatiques, au total, ce sont près de 20 000 documents que Volkswagen a laissé filer à son insu. Depuis, la sécurité a été renforcée. Il faudrait, oui. En effet, dès 2015, dans une opération baptisée « Rémédiation 65 », l'entreprise s'est allouée les services d'une équipe de cyberspécialistes au sein de son siège à Wolfsburg en Allemagne, pour effectuer un grand nettoyage de printemps. Ils ont ainsi mis à l'arrêt la quasi-totalité du système qui comprend également les marques Lamborghini, Porsche, Bentley, Audi, etc. Les données sur les moteurs à essence et les transmissions, mais aussi sur le savoir-faire spécifique aux voitures électriques et aux voitures à hydrogène, sont des technologies de propulsion qui jouent encore un rôle très important dans la concurrence internationale. Mais ils n'ont pas de voitures à hydrogène chez Volkswagen. À part peut-être un utilitaire ou deux, mais ils n'ont rien. Ils n'ont que dalle en voiture particulière en hydrogène. Puis encore une fois, les voitures électriques, à l'époque, ils avaient que la IUP. Alors, à voir s'ils ont chopé des documents de l'ID3, l'ID4, etc. Mais bon, rien n'est certain. Alors après, bon, est-ce que ça les a vraiment pénalisés ? Est-ce que vraiment les autres marques chinoises se sont servies de ces documents pour créer leur voiture électrique ? Je ne suis pas sûr de ça, honnêtement. Volkswagen n'accuse pas fondamentalement la Chine, mais tous les indices récoltés par les experts et enquêteurs sur cet espionnage convergent vers le dragon, comme les logiciels d'espionnage utilisés ou le traçage des intercipés qui menaient vers Pékin. Enfin, comme Claudia Platner, à tête de l'Office fédéral allemand de la sécurité et de la technologie et de l'information, le précise, le savoir-faire solide et une grande richesse de connaissances de l'Allemagne suscitent le désir. Elle ajoute, à cet égard, oui, nous sommes une cible attractive. La Chine, évidemment, va nier en bloc toutes ces accusations. On affirmera qu'elle a toujours combattu avec fermeté les actions de cyberespionnage et n'a jamais, bien entendu, utilisé des gangs de hackers pour mener des opérations de cyberattaque. Un scandale exprimé par la voix de son ambassade de Berlin. Oui, alors, on n'accuse pas à la Chine, évidemment, d'avoir commandité ça, mais après, c'est pas impossible que des hackers aient pénétrer les systèmes. Moi, ça m'étonnerait même pas, au final. Encore une fois, bon, est-ce qu'ils ont volé des documents très, très, très utiles, cruciaux ? Je sais pas, ça reste à vérifier, quand même. Quel est votre avis là-dessus ?